salut à tous je vous propose un petit déballage rapide cet après midi et suite à ce déballage on parlera un petit peu de cette Seiko 5 donc l'information qui vous intéresse le plus j'imagine à propos de cette Seiko 5 vintage procédons tout de suite au déballage de ce paquet qui est arrivé ce matin voilà une toute nouvelle G-Shock qui est sorti très récemment un pas de plus de la part de Casio en direction des smartwatch pour ma part j'avais déjà acheté ce modèle qui essaye de sa procédé des smartwatch mais qui à mon avis n'y arrive pas encore voyons un petit peu ce qu'on a là dedans donc ici je peux vous donner la référence ici c'est la DW-H5600MB1ER donc ça fait partie de la nouvelle série qui est sorti de Casio G-Shock avec cet écran particulier qu'on a déjà vu sur d'autres modèles qui est beaucoup plus avec une définition bien meilleure et elle a aussi le fameux capteur pour le rythme cardiaque ici donc c'est une tentative de Casio de s'approcher peut-être de ce qui se fait un peu de ce genre de montre type Garmin personnellement j'utilise pas mal la Garmin pour pour faire du sport il faut reconnaître que c'est des objets qui sont très aboutis nous en tant que collectionneur de montre on a beaucoup moi personnellement j'ai beaucoup de plaisir avec les Casio avec les G-Shock et c'est vrai qu'ici la Garmin autant j'apprécie son côté pratique et la multitude de fonctions qu'elle a et là et le GPS le capteur cardiaque tout un tas de choses qui sont très utiles la connectivité avec des apps externes comme par exemple avec Strava qui est très bien faite mais c'est vrai que en tant que collectionneur et que amateur de Casio G-Shock j'aimerais bien avoir les mêmes fonctionnalités dans une G-Shock et c'est vrai que les premiers essais de chez Casio dans des gammes de prix je dirais aux alentours de 200 euros comme ce modèle là là c'est vraiment pas très concluant dans le sens que déjà sur ce modèle il n'y a pas de GPS sur ce modèle non plus d'ailleurs je pense que c'est la prochaine fonctionnalité que j'aimerais voir apparaître sur ces G-Shock orienté smartwatch qui s'en rapproche du tout du moins et ici on n'a pas de GPS donc si on veut avoir il y a un accéléromètre qui compte les les pas et la distance mais voilà c'est très approximatif et on a souvent entre 5 et 15 % d'erreurs sur par exemple si on court un kilomètre on a entre 5 et 15 % d'erreurs avec cette montre si on compare avec une app sur un téléphone avec un GPS ou alors avec une montre qui a un GPS intégré donc pour moi c'est pas encore satisfaisant si on veut avoir des meilleures mesures avec ce genre de modèle il faut opérer ça avec son téléphone et courir avec son téléphone ou faire une activité sportive avec son téléphone donc je trouve qu'on on perd un petit peu d'où l'intérêt de la montre enfin une partie de l'intérêt de la montre en tout cas donc ici ce modèle il a le capteur cardiaque en plus je connais pas encore bien les fonctionnalités on voit qu'on a un bracelet qui est très agréable c'est un modèle qui est plus épais que les G-Shock classique qui est lié à ce module avec ce capteur ici qu'on voit qu'on a aussi une charge qu'on peut charger via l'USB j'imagine donc ça c'est le modèle qui est avec la lunette en acier ici il y a aussi des modèles avec des autres coloris avec une lunette plastique qui sont un petit peu moins cher et l'écran prend pas énormément de place mais c'est un modèle solaire ici donc tout ce qui est autour de l'écran entre l'écran et la lunette c'est donc les panneaux solaires pour charger la montre ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant surtout avec ces smartwatch si on n'utilise pas les fonctionnalités smartwatch et qu'on a une charge solaire ça peut être très intéressant pour pas avoir à tout le temps en charger ces smartwatch ce qui est des fois un petit peu fatigant on doit déjà s'occuper de nos nos téléphones tous les jours ou tous les deux jours et on n'a pas forcément envie de s'encombrer encore avec la charge d'une montre sans arrêt après c'est vrai que les les Garmin à mon sens elles sont vraiment très abouties et je pense que Casio va encore avoir du travail à faire je me réjouis de tester cette montre plus en détail et de vous faire un petit feedback après ça une petite revue en détail de cette montre elle me semble déjà plus lourde qu'une Garmin ça c'est aussi quelque chose que je reprochais beaucoup à ce modèle c'est que je trouve beaucoup trop lourd pour aller courir au fait du VTT par exemple une activité qui secoue les bras ça vous blesse presque les bras une montre comme ça ou alors faut la serrer comme un malade sur le poignet c'est pas très confortable donc voilà je me réjouis de tester cette montre je pourrais vous en dire plus sur les fonctionnalités ce qui est encore à faire pas pour Casio pour pouvoir rattraper une marque comme Garmin donc je pense qu'il y aura encore probablement du travail d'autant plus que la Garmin une Garmin ici qui est pleine de fonctionnalités on va la payer moins de 200 euros et que ce modèle là il est déjà entre les 250 et 300 euros donc voilà on aime beaucoup les Casio en tant que collectionneurs mais c'est vrai qu'en terme de fonctionnalités je pense qu'ils se sont fait dépasser ces dernières années par des marques comme Garmin par exemple ou Sunto ou Polar ce genre de marques qu'ils font dans la montre de sport passons rapidement à ce fameux tirage au sort à propos de cette Seiko 5 Vintage j'avais dit que je le faisais dans la prochaine vidéo donc je l'ai fait j'ai le plaisir d'annoncer le vainqueur donc qui s'appelle Bruno Vasto ça me fait plaisir que tu remportes cette montre je t'ai envoyé un mail pour qu'on puisse arranger l'envoi par la poste et toutes ces choses là et j'ai aussi fait deux lots de consolation j'avais fait une revue de ces trois Casio ici donc il y en avait encore une troisième avec un écran inversé et il y a ces deux modèles là que je vais donner en lots de consolation entre guillemets donc la première elle est pour Frédéric Marquini et la deuxième elle est pour MediCodby3089 donc voilà je vais je vous ai aussi envoyé un petit mail pour qu'on puisse arranger l'envoi par la poste encore un petit détail à propos de l'envoi si on vous contacte par n'importe quel moyen via les commentaires YouTube ou par un autre moyen dont j'aurais pas pensé et puis qu'on vous demande de l'argent pour remporter la montre pour l'envoyer pour les frais de port et tout ça sera pas moi moi je vais payer les frais de port il y a beaucoup d'arnaques sur YouTube à propos de ces concours moi je vous demande pas un centime je paye les frais de port donc si quelqu'un vous demande de l'argent vous saurez que c'est pas moi et qu'il faut pas y répondre donc voilà je me réjouis de pouvoir vous faire parvenir ces trois petites montres et puis je vous dis à la prochaine ciao